Abdoula Koune souffre de myopie. Il porte des verres correcteurs depuis l'âge de 5 ans. Mais il lui est arrivé d'utiliser des verres pris chez des vendeurs non conventionnels. S'agissant du port des lunettes, il faudrait que moi-même je suis une preuve vivante des ports de lunettes parce que dès là de 5 ans pratiquement ou 6 ans quand j'étais à l'école, j'avais des poids et le soleil. Vous avez des lunettes que les gens prescrivent chez l'Ontamolog avec les dégrés que vous pouvez trouver chez le revendeur par terre. Comme Abdoulaï, ils sont nombreux à souffrir de maudieux. Certains de myopie ou d'hypermétropie, d'autres de presbytie. Pour leur traitement, la plupart ont recours à des verres correcteurs qu'ils se procurent ou chez un opticien ou dans la rue. Les yeux sont des outils, des membres qu'on ne peut pas en tout cas remplacer. Donc je ne peux pas prendre quelque chose chez le vendeur de la rue pour en tout cas porter. Les yeux sont vraiment importants pour l'homme. Donc si vous prenez des verres comme ça sans te faire prescrire ou bien sans te faire consulter par un ophtalmologue, ça peut te créer beaucoup de choses. Le marché asiatique, le prix au niveau du marché a beaucoup baissé. La vraie qualité, on le trouve trop cher maintenant par rapport au prix qu'offrent nos frères asiatiques. Donc aujourd'hui, certains vont se ruer vers ce genre de marché pour s'empoquer des lunettes. Aliusa est commerçant. Sa spécialité, la vente de toutes sortes de lunettes. Il exerce depuis plus de 6 ans dans la commune d'Adiame. Avec lui, le coût de la marchandise n'est pas un souci. Il est négociable. On vient chaque matin, on installe nos tables, on installe nos lunettes. Les clients viennent prendre avec nous. N'importe quelle qualité de lunettes, on vend. Double foyer, progressif, vue de loin, vue de près, tout. On les prend à la boutique optique, bien sûr. Les prix sont différents. Les vues de loin, ça commence à partir de 30 000, 35, 40. Les doubles foyers, à partir de 70, 65, 80, ça dépend. Et Alunsa fait le bonheur de ses clients. Ça fait quand même 5 ans déjà. C'est vraiment du bon. Parce que depuis que je prends lunettes, je n'ai jamais eu de problème. Acheter ses verres chez Alunsa ou chez n'importe quel autre vendeur dans la rue a ces désavantages. Mais les dangers, eux, sont réels et multiples. Une prolifération de problèmes comme des cataractes, comme des décollements de rétines et comme beaucoup de causes de cécité. Deuxièmement, au niveau des montures, les montures ne doivent pas provoquer d'allergies cutanées. Pour l'acquisition d'une paire de lunettes, tout malade se doit de suivre un cheminement précis. Le porteur doit être muni d'une prescription. Nous, notre travail commence dès qu'il rentre dans notre officine, par l'accueil. Et ensuite, nous allons l'aider à choisir son équipement optique. Vu les dangers encourus par les populations adeptes des verres de la rue, les spécialistes recommandent une seule chose. Que les malades se dirigent uniquement vers des structures spécialisées s'ils tiennent à leurs yeux. Que les malades se dirigent à leurs yeux.